C'était aujourd'hui la première conférence de presse du FLNKS depuis le début des événements. Les indépendantistes dressent un bilan alarmant de la situation. Tous les ingrédients nécessaires au déclenchement d'une guerre coloniale sont réunis, disent-ils. Et en dénonçant les interventions des forces de l'ordre dans les tribus, ils réaffirment leur volonté de maintenir la pression jusqu'à l'ouverture de véritables négociations. On était un peu désemparés, surtout ceux qui étaient les responsables politiques. Mais après, assez rapidement, ils ont essayé de rentrer en communication les uns avec les autres. Mais c'était compliqué. Il y a eu des demandes, des sollicitations de la part des gens d'Ouvéa. Après, il fallait tomber sur les bonnes personnes. Léopold n'était pas toujours là. Moi, je ne pouvais pas engager quoi que ce soit, parce que j'étais seulement membre de la commission exécutive de l'Union Calédonienne à ce moment-là. Et les contacts qui sont venus d'Ouvéa, à un moment donné, ça me revient maintenant. Il me semble que ce n'étaient pas des responsables de l'Union Calédonienne. Et il y a eu, à un moment donné, avec le climat et l'état d'esprit qui régnaient à ce moment-là de commandes de suspicion. On s'est dit, mais oui, on va aller les voir pour qui ? Ils viennent se mandater par qui pour venir nous voir ? Où sont les gens de l'Union Calédonienne ? Mais les responsables de l'Union Calédonienne étaient soit déjà attrapés par la gendarmerie ou alors dans la grotte. Si j'avais bien compris à ce moment-là, dans la tête de Léopold, je l'ai dit, Léopold voulait contacter les militants de l'Union Calédonienne. Je ne pense pas que c'était dans leur esprit de lâcher les militants. On ne lâche pas les militants, ce n'était pas possible, ça, de lâcher les militants. Par contre, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient avoir un contact direct. Ceux dans la grotte, ils n'ont jamais voulu autoriser le contact directement avec Alphonse Diano. C'est plutôt ça que je dénonce, moi. C'est qui qui a refusé ça ? C'est bien la France qui a refusé. Et si la France avait autorisé, ne serait-ce que ça, et ensuite même s'ils allaient capturer ensuite Alphonse, Benjamin, on n'aurait eu ce qu'à mage.